bonjour tout le monde donc voilà je vais vous montrer comment réinitialiser la boîte vitesse automatique Touareg 2007 3 litres 3 litres 6 cylindres donc j'ai déjà fait une vidéo donc je vais vous montrer une autre façon de réinitialiser et moi je dirais que c'est la meilleure façon de réinitialiser j'ai déjà fait ça et c'est que j'ai eu c'est que quand j'ai pris l'autoroute donc les vitesses vont être bloqués il faut pas il faut pas s'inquiéter donc ça va être bloqué en premier après le calculateur il commence à calculer les vitesses au fur et à mesure les pistes vont passer donc pas d'inquiétude une fois que vous avez fait ce que je vais vous montrer si la boîte exemple les vitesses bloquent il faut pas s'inquiéter il faut pas trop accélérer il faut accélérer de façon que donner le régime pour que la vitesse elle passe et automatiquement il va remémoiriser les vitesses et là ça va bien fonctionner et donc pas d'inquiétude je répète une fois que vous aurez vous allez remarquer que la voiture elle veut pas passer les vitesses mais elle va le faire le but de cette manoeuvre de ce que je vais faire maintenant c'est comme si on déconnecté la souris de d'un pc donc dès qu'on connecte la souris en lançant le bip ça veut dire qu'il ya un périphérique qui a été déconnecté et bien c'est le même cas ici on va déconnecter le périphérique par rapport au calculateur général ce que je vais vous montrer c'est le calculateur de la boîte vitesse automatique donc lui communique en permanence avec la boîte avec le calculateur général nous ce qu'on va faire si on va déconnecter le périphérique après on mettra le contact on passera les vitesses à vide après on rebranche la fiche et après il faut rouler avec une fois que vous roulez avec comme je vous ai dit eh bien il faut pas s'inquiéter il faut aller doucement doucement et après vous allez voir aussi que ça va totalement changer le but de tout ça c'est vider le cache de la mémoire tampon de de calculateur de la boîte vitesse et faire reconnaître le pilote par rapport au calculateur général donc c'est ce qu'on appelle réinitialiser donc en quand on réinitialise on réinstalle le pilote ça veut dire le calculateur général va réinstaller le pilote de calculateur de boîte automatique ce qui va faire ce qu'il va enlever va vider le cache et à cause de ce cache là que la mémoire elle peut ramer on peut avoir des bugs elle peut mal fonctionner donc notre but là c'est de réinitialiser en vidant le cache le fait que on débranche le calculateur complètement par rapport on débranche le calculateur par rapport au calculateur général ça veut dire vous pouvez me poser la question eh ben on peut on peut sinon on peut on peut débrancher la batterie c'est pas la même chose débrancher la batterie sans débrancher ces fils là ça veut dire que on n'a pas débranché le pilote et vu que le calculateur général il a une mémoire c'est-à-dire il a une pile pour mémoiriser les données donc il connaît le pilote même si vous enlevez la batterie vous le remettez il va rien se passer mais il faut juste débrancher le pilote ça veut dire une adresse informatique ça va être coupé sur le calculateur général une fois qu'on le rebranche il va le détecter le pilote qu'est-ce qu'il va faire il va le réinstaller pour un bon fonctionnement et quand on réinstalle le logiciel automatiquement on efface la mémoire on efface le cache et là il y aura plus de bug et ça va fonctionner comme si c'était au début donc là je vais vous montrer comment débrancher rapidement par contre le rebrancher après je crois pas que je vais le faire avec vous je vous laisse faire le reste là le calculateur il est en dessous du siège auto siège passager pardon donc il est juste là c'est celui là ce crochet là vous le retirer vers la droite à fond après vous de branchez je vais vous montrer je vais le faire rapidement je vais par contre vous pouvez retirer tout ce cache là il faut l'enlever voilà moi je l'ai enlevé celui là il faut l'enlever de là je vais vous montrer faut l'enlever complètement ok pour que je puisse et vous dégager le câble de calculateur vous le dégagez vers là vers moi voilà vers ici vous retirez tout le boîtier complet vers vous il est là vous voyez ça c'est le calculateur de la boîte vitesse je vais essayer de filmer de bien filmer je retire tout ça et bien il repart et là on a le calculateur de la boîte vitesse donc ici j'ai débranché voilà celui là pour en formation c'est l'amplificateur si vous voulez de monter vous avez une panne audio voilà je trouvais un euro parfait donc je suis déjà payé donc cet amplificateur dans le cas où vous avez problème audio que vous voulez changer l'amplificateur c'est celui là vous le débranchez vous mettez le neuf c'est tout donc il est là vous le voyez c'est facile c'est la même chose par contre pour le démonter à mon avis moi j'ai déjà démonté avant on peut le démonter sans démonter le siège ça va être un peu dur mais on peut le faire il ya une vis ici et vous le changez donc une vidéo pour deux choses donc pour l'amplificateur audio vous pouvez le changer si un problème ou quelque part où vous voulez brancher un amplificateur un amplificateur de son quelque chose en amont on avale plutôt vous pouvez vous pouvez le faire ici il ya tout le branchement est là on est d'accord est juste derrière on trouve le calculateur de le calculateur de la boîte vitesse là je vais vous montrer